Bonsoir à tous, je suis à Yer, en Essonne, et j'ai voulu ce soir remercier un boulanger artisan qui se bat depuis des semaines pour faire entendre raison au gouvernement et alerter l'opinion sur la hausse des prix de l'électricité et les conséquences catastrophiques pour les artisans commerçants. Je lui passe tout de suite la parole, c'est Damien Serres, vous l'avez peut-être entendu sur RTL ou d'autres. Il fait l'honneur de notre ville de Yer parce qu'il se bat pour tout le monde. Voilà, je lui passe la parole tout de suite. Alors, d'abord, la raison de votre combat concrètement ? La hausse d'électricité, la hausse des prix, la hausse des matières premières, la hausse des charges, tout. En fait, je considère que pour défendre tous les artisans en France, mettre des mesures concrètes en place et rapides, au mieux de nous faire plein de mesures mélangées où on ne sait pas vraiment où on va. Concrètement, pour vous par exemple, enfin je vais donner l'exemple de quelqu'un d'autre. J'ai rencontré une boulangère là qui est à Ponto Cobo qui me disait qu'elle a reçu une lettre, elle payait, ça va passer de 1200 euros à 5200 euros par mois, par mois, 5 fois. Et en plus, aucune explication rationnelle, vous Damien, vous avez des remontées de toute la France. J'ai appris qu'en Belgique, il y a un quart des boulangeries qui ont fermé, un quart. On en est où ? Pour vous, l'augmentation moyenne, c'est quoi ? Multi par 2, par 3, par 4, par 5 ? Alors, pour ma part, on est fois 2 déjà. Après, on va dire que les autres artisans, tous les dossiers qu'on reçoit, ils sont minimums entre fois 4 et fois 8. J'ai un cas concret, un ami, un collègue à moi de notre collectif, il s'appelle William. Pareil, il est passé de 1200 en septembre à 7500 en octobre, ce qui est horrible vraiment. Et encore, on a des exemples, mais à l'appel, on a des centaines et des centaines de factures qui nous arrivent tous les jours et c'est horrible. Et ça veut dire la faillite ? Parce que, bien sûr, il ne fait pas 6000 euros de profit par mois. Non, pas du tout. En fait, le problème, c'est qu'on arrive dans une somme où ce n'est pas acceptable. On doit représenter 3% du chiffre d'affaires en termes d'énergie. Sauf que là, en passant de, par exemple, de 1000 à 8000, on passe de 12 000 euros à quasiment 80 000 euros à l'année. C'est insupportable et ce n'est pas possible, ce n'est pas vivable. On ne pourra pas tenir longtemps. Alors, face à ça, le problème de fond, c'est que le gouvernement refuse de mettre un bouclier tarifaire pour les petites entreprises. Il dit qu'il y a un bouclier tarifaire pour les moins de 10 salariés, sauf qu'il y a une condition. C'est le fameux compteur à moins de 36. Et vous, vous avez bien sûr pour des fours des compteurs supérieurs. La plupart des boulangers, on va dire 80 à 90% des boulangers ont des compteurs de plus de 36 kV. Donc, du coup, c'est vraiment, vraiment, voilà, ce n'est pas pour nous. C'est pour les entreprises d'énergie voire, c'est un cauchemar et on n'est pas protégé du tout. On est protégé là, on a fait nos calculs, on est protégé à peu près à 25%. Sur un cas à 8000 euros, ça fait aller 2000 euros d'aide à peu près. Donc, on passe de 1000 quand même à 6000 euros. Ça reste quand même très élevé. Et en plus, avec une usine à gaz, vous me disiez, incompréhensible, il faut remplir des papiers, on ne les a pas, etc. Et pourtant, on pourrait résoudre le problème parce que c'est facile de critiquer, c'est plus difficile de faire. Mais là, il y a une solution qu'a fait l'Espagne, le Portugal, vous le savez tous, j'en parle depuis des mois. C'est qu'ils ont rétabli le prix national de l'électricité sans indexer l'électricité sur le gaz, comme le veut la réglementation européenne. Alors, on nous dit, mais c'est l'Europe, c'est l'Allemagne qui ne veut pas. Mais l'Espagne et le Portugal sont dans l'Union européenne, ils l'ont fait. Et aujourd'hui, ils ont fait baisser le mégawatt. On est à 500 euros en France, entre 400 et 500 euros, parfois plus. Et en Espagne, ils sont retombés à moins de 200, plutôt 120. Ça veut dire qu'il faut savoir que les électriciens privés qui vous vendent l'électricité, ils l'achètent à EDF. Devinez quel prix ? 42 euros. Donc, vous avez des boîtes privées, fournisseurs d'électricité qui achètent à EDF 42 euros et qui le revendent aux commerçants, aux artisans, aux PME. Entre 400, 500, 600 euros le mégawatt. Dernièrement, on a eu un cas à 600 euros, ce qui est horrible, vraiment. On est passé à 400, il y en a, ils sont à 600. En fait, c'est variable. Avec les contrats matina, avec un peu de tout, en fait, on ne sait même pas. C'est tellement variable et tellement changeant qu'on ne sait pas où on va, très clairement. C'est abominable. Alors, face à ça, il faut une pression de tout le monde. Allez voir vos commerçants. Il n'y a pas que les boulangers, il faut être honnête. Il y a aussi les bouchers, enfin, les fours à pain, ça consomme de l'électricité. Il y a des bouchers qui consomment énormément aussi, comme dans tout corps de métier. Nous, on met en avant les boulangers parce qu'on est boulanger et qu'on sait de quoi on parle concrètement par rapport à... Et le but, c'est qu'ils ouvrent les yeux sur les malaises qu'on rencontre. Et moi, comme je l'ai dit encore une fois, je ne suis pas le plus à plaindre, loin de là, mais c'est invivable. Il y a tellement de cas énormes partout en France. Là, on le voit aux yeux du grand public, en fait, mais c'est horrible. Et en fait, tout le monde s'inquiète, tout le monde est dans l'inquiétude, tout le monde part en dépression, les gens ferment. C'est atroce. Et vous m'avez cité une personne de 50 ans qui est obligée de vendre sa maison, fermer sa boulangerie, vendre sa maison, se retrouver à la rue carrément. Exactement. J'ai reçu des messages de couple qui sont installés dans le sud de la France. qui, au début du mouvement, nous dit on va vous suivre et nous suivent toujours depuis le début. Et qui nous disent nous, c'est foutu pour nous. On arrive, on a 50 ans, la boutique est en train de couler. On ne pourra plus rien faire de toute manière. On est obligé de vendre notre maison. Ça veut dire un travail pendant des années, toute une vie pour au final arriver une main devant, une main derrière et partir sans rien. Et même avec des dettes, c'est horrible. Et tout ça pendant qu'il y a des entreprises qui s'engraissent, spéculatives, qui font de la spéculation sur le prix d'électricité avec la complicité de Bruno Le Maire, de la Commission européenne, des Allemands. C'est insupportable ce qui se passe. On a été toute la semaine en débat à l'Assemblée nationale sur ces prix d'électricité, la création des... C'est à vomir. C'est à vomir. Jamais on n'a vu autant d'injustice dans notre pays. C'est à vomir. Voilà. Merci d'avoir témoigné. Merci. Merci.